... ... ... tout de suite dans le cadre de cet atelier, puisque l'énergie est une prestation dans le domaine de la supervision et du suivi du froid, qui fonctionne justement par connexion et qui nous permet, dans le domaine de l'optimisation énergétique, en connectant des sites, de les améliorer, et puis tout en traçant les différentes opérations qu'on peut faire effectuer sur une installation. C'est vous qui... D'accord. Alors, oui. Donc, la prestation d'énergie au sein de Cébron, c'est une offre du groupe Cébron qui permet de l'accompagner vers la performance énergétique, qui n'est pas une photo instantanée forcément de votre consommation à l'instant T, mais qui est une main chaîne de la performance dans le temps, de votre performance énergétique sur vos installations. On a ici... La prestation se passe dans un premier temps avec un audit qui permet de se connecter et de prendre les compteurs, les systèmes pour les compter et suivre au niveau énergétique sur le site. On peut également se connecter sur le matériel existant ou investir dans du matériel connecté. Notre salle de supervision, de suivre en direct les consommations des clients, de remonter toutes les alertes de consommation, de dépassement, de la performance. Également aux clients eux-mêmes, s'ils auront un énergie manager, s'ils auront des responsables de MDE au sein de leur organisation, de pouvoir également se connecter sur ce logiciel-là, suivre les coûts de performance des installations, les dérives de consommation sur les installations froides, l'électricité ou toute énergie. On voit qu'ici, on a décidé de suivre toutes sortes d'énergie. Et le but de notre service, c'est de réduire les consommations en identifiant le procès qu'il peut y avoir sur notre site, en interprétant les dérives, en connaissant les phases de fonctionnement de votre installation, les sortes de fonctionnement et autres, et de mettre tout en place un système qui va permettre de réduire en s'engageant sur les réductions d'économie d'énergie de votre installation. Les actions aussi ont été mises en place, l'air oui qu'on aurait pu faire en préconisant l'investissement dans du matériel. Et notre bar armée aussi, qui est notre technicien local, qui souhaite les dérives de consommation est automatiquement informée à l'agence locale qui va venir intervenir sur l'installation. Si, bien sûr, à partir de notre centre de supervision, si l'équipe qui est ici prend la main sur les GPC, les GTP, les sites, corrige, intervient à distance, et dans la limite du techniquement réalisable, et ensuite, c'est notre technicien sur place qui vient intervenir localement, et corriger, et réparer le problème de guerre. Donc on fait vraiment de la maintenance prédictive à ce niveau-là, et on suit les dérives de consommation, et on intervient directement sur les GTP pour prendre la main sur les installations. En fait, pour compléter ce que dit Jean, cette notion de connecter une installation pour pouvoir la suivre, OptiEnergie, on a démarré en 2006 par des expérimentations, on a formalisé cette démarche en 2009, et on a beaucoup appris, on a beaucoup appris sur tous nos échecs, parce qu'on en a eu. Et on s'est rendu compte que, donc suivre une installation, il y a les systèmes traditionnels et classiques de suivi de température par une GTC, ça, c'est bien plus. Bien évidemment, ce sont des choses que nous suivons en parallèle du suivi de consommation énergétique. Ce qui est certain, c'est qu'une surconsommation, ou bien même une sous-consommation, souvent est synonyme d'une panne, d'un dysfonctionnement. Et on s'est rendu compte que la connexion seule, sans une équipe et une organisation humaine derrière, ça ne fonctionnera pas, et il n'y aura pas d'impact, on n'arrivera pas à avoir des impacts sur la baisse de la consommation, ou sur le maintien de la performance et du coût d'une installation. C'est pour ça que ce schéma-là, finalement, on a l'impression que ça tombe sous le sens, mais c'est très important que tout le monde soit connecté à tous les niveaux et que jusqu'à l'intervention d'un technicien sur site, qu'il puisse, lui, depuis l'agence, voire même depuis sa tablette, se connecter, vérifier les données de son installation, parce que souvent, nos techniciens disent « c'est mon installation », parce qu'ils l'entretiennent, ils la maintiennent. Donc il y a une appropriation, mais c'est ça qui est important. Donc la connexion, la traçabilité, bien sûr, avec des outils adaptés, modernes, mais une équipe derrière qui soit opérationnelle. Et ça, on a mis du temps un petit peu à, entre guillemets, comprendre qu'il fallait une équipe complète, et pas seulement des analystes énergie derrière des écrans. Donc notre station se décline en trois autres. L'avantage où on se concentre vraiment qu'à la partie froid, l'installation froid, une autre plus qui a inclus le froid et le CVC, et la sérénité qui induit toutes les sortes d'énergie, toutes les autres énergies que les clients pourraient suivre sur son installation, avec, en suivi par la signature énergétique, bien sûr, un contrôle très régulier de la carte de dégivrage, avec un mapping de dégivrage, qui est à suivre vraiment dans le temps, parce qu'il est très souvent déréglé, les dégivrages sont très souvent changés, modifiés, pour des raisons ponctuelles, notamment sur l'INP24 ou autre, ou par les clients, finons le service de maintenance locale, des fois, des réglages optimaux, des HP et des BP, bien sûr, des alertes aussi qu'on remonte, qu'on suit et qu'on réinforme les clients derrière, pour le parti CVC, le suivi aussi du free calling, la mise en place également et le suivi du free calling, et des conseils et recommandations d'accompagnement, qui sont pour l'objet de rendez-vous réguliers avec le client, avec une application d'abord locale, des directeurs de site et des utilisateurs du site, et des points réguliers sur tous les actions qu'on peut mettre en place chez le client. Et de la dernière fois, un bilan annuel qui est fait aussi chez les clientes, avec un rapport annuel, reprenant toutes les actions mises en place tout au long de l'année, les économies qu'il a réalisées. Alors pour terminer, on va vous montrer deux, trois captures d'écran, en fait, du système OptiÉnergie, et puis, puisque ce sont des ateliers assez courts, vous compreniez bien. Donc en fait, d'une manière générale, quand on se connecte sur OptiÉnergie, que ce soit nos analystes d'énergie, ou bien le client lui-même, ou le responsable du site, on a une page d'accueil avec ce qui est donc derrière moi, avec les indicateurs clés et l'étiquette énergétique, qui est importante, on va consommer au mieux l'essence de la voiture. Alors que si on a des indicateurs, en plus, le contour, vous avez la zone verte, blanche, rouge, donc vous savez que, voilà, c'est un petit peu ça la logique. C'est pour ça que vous réservez ce service qu'il y a aux clients ? Alors, en fait, on a 80% c'est nos clients, et 20% c'est des non-clients, c'est-à-dire qu'on ne les a pas en maintenance, on leur met en place, mais du coup, notre prestation consiste à leur donner des recommandations. Mais malheureusement, des fois, on reconnaît que les impacts chez nos non-clients sont moins simples, moins évidents que chez nos clients, parce que, ça veut dire qu'ils vont demander à leur frigorite d'agir, et là, la frigorite ne va pas forcément vouloir, parce que c'est une bonne raison, etc. Et maintenant, pour répondre à la première partie de votre question, qui était quel niveau d'économie j'ai constaté, alors en fait, oui, c'est très variable, je dirais, selon les types de sites. Alors déjà, sans investissement, c'est-à-dire que juste la prestation suivie, pilotage, ça va donc jusqu'au contrôle de comportement, parce que parfois, c'est simplement, on va appeler le client en disant, là, il se passe quelque chose de bizarre, mais on pense que c'est du comportement, alors des portes de chambre en france qui restent tout le temps ouvertes, des éclairages de l'hôtel ou la nuit, alors que ça ne devrait pas être allumé, donc ça, ça a plus, effectivement, donc des optimisations de réglages, mais sans aucun investissement, on est entre 3 et 8%, de manière effective, parce qu'on entend beaucoup de choses aujourd'hui, vous instrumentez, vous aurez 15% d'économie, ça ne suffit pas, il faut aller jusqu'au bout de la démarche avec le technicien qui va faire un réglage, ça c'est entre 3 et 8%, et puis après, avec des investissements, qui sont, j'allais dire, tous types d'investissements, fermeture des portes de froid dans des magasins, la bûche à l'heure, les HP flottantes, les variations de fréquences, et puis plus récemment, on propose des contrôleurs et régulateurs stabilisateurs de tension électrique, donc là on a des économies qui vont entre 10 et 22, 25% à peu près, mais c'est vrai que c'est variable selon le type d'équipement, même sur les portes, c'est même plus, sur les portes, 40% sur les portes. Merci. Est-ce que le fait de faire ces actions-là, il est en train de trouver un certificat d'économie d'énergie, négociable avec le fournisseur d'énergie ? Alors en fait, c'est un déçu, je comprends. Dans l'état, enfin, stricto sensu, non, enfin, il y avait encore une fiche qui fonctionnait, mais qui ne fonctionne plus, c'était la mise en place d'un SME, d'un système de management de l'énergie, et ça, entrer dans le cadre de ce type de SME. Donc c'était une fiche, je crois que si vous connaissez bien, ce qui bonifiait en fait les autres C2O sur un investissement, qui donc maintenant est terminé, je crois. Avant, c'était de l'ISO 50 0001, c'était un outil qui permettait de faire de l'ISO 50 0001 et donc d'avoir des abondements sur les actions engagées, mais maintenant, il n'y a plus d'abondements. Je crois qu'en 2014, ça devait être x2, en 2015, ça devait être x1,20, et puis je crois que maintenant, 2016, c'est terminé. Pour autant, non, donc, pour répondre très clairement, si vous mettez ça en place, il n'y a pas nécessairement du C2O en face. Par contre, comme on passe notre temps à recommander un certain nombre d'investissements, parce que ça sert aussi à ça, c'est souvent des équipements qui, eux, sont éligibles aux dispositifs des C2O. Mais ça ne rentre dans votre cadre de l'ISO 50 0001 ? Par contre, oui, c'est ça. Dans l'ISO 50 0001, on demande de mesurer et de mesurer. Là, clairement, on mesure. L'intérêt aussi, c'est qu'il y a beaucoup de grandes enseignes de distribution qui sont soumises aux audits obligatoires, aux audits énergétiques obligatoires. C'est un outil qui permet de rentrer dans l'ISO 50 0001 et donc de s'affranchir des audits obligatoires. C'est un outil qui est intéressant. On va passer à l'autéilé, celui-là ? Non, c'est toujours venu, en fait. Allez-y, c'est bon. Ah, mais c'est déjà prêt. Donc, là, dans la mesure où c'est un atelier également à ses coûts, on a voulu être très synthétique, on va rapidement évoquer un petit contexte. On ne va pas complètement revenir sur les fluides, mais un petit peu. Et après, parler de deux pistes d'innovation dans le domaine du franc commercial et dans le domaine du franc industriel. Donc, bon, vous êtes tous très au fait du contexte aujourd'hui sur les fluides avec l'AF-gaz, sur les perspectives ou pas de taxation carbone, mais qui reviendront sûrement un jour ou l'autre. En tout cas, nous, d'une manière très pragmatique en tant qu'installateur-mainteneur sur le terrain, figuriste, on voit que les solutions finalement alternatives aujourd'hui pour les flux de substitution ne sont pas encore... On n'a pas encore des solutions pour tout, et notamment pour tous les types de puissances. Mais il y a quand même des choses qui se dégagent. Et puis surtout, les questions qu'on se pose, c'est par rapport à la perspective de la taxation carbone. C'est un projet qui a été sur le froid suspendu par le gouvernement et le ministère il y a quelque temps, mais c'était quand même quelque chose qui a été longuement discuté. Ça a été suspendu, mais on reste... Enfin, je voudrais que je vous confirmerai, mais c'est quelque chose qui va peut-être revenir à l'ordre du jour. En tout cas, c'est notre... Je pense que vous avez... Je ne sais pas. Ah, mais... Néanmoins, indépendamment d'une notion de taxation, ce qui est certain, c'est que le... Comment dirais-je ? Mettre en place des solutions qui génèrent des émissions de gaz à effet de serre, on est tous d'accord pour dire qu'on ne va pas dans ce sens, mais qu'on va plutôt vers des solutions où on va diminuer, voire supprimer les gaz à effet de serre. La présentation que Thomas Michinot a fait tout à l'heure, c'est très clair sur l'installation qui est ici au CEMAR 3. C'est un des éléments qui est pris en considération évidemment. Donc, c'est ça. Donc, ce qui se dégage, on voit les tendances aujourd'hui, aussi bien de la réfrigération commerciale dans le front industriel. On retrouve beaucoup le CO2. On a commencé par le subclotique mais de plus en plus avec le transclotique. On voit des groupes de plus en plus de bacs à gros plogés ou de neul à gros plogés avec du R290 avec, je trouve, on a un peu moins le profilin et le CO2 également d'étalitude pour les petits produits, pour les petits groupes plogés. Et sur le froid industriel, c'est clairement le NH3 qui est déjà maîtrisé et connu depuis longtemps au niveau industriel. On trouve aussi de la cascade en dessous pour faire des tunnels de surgélation en CO2 avec des cascades de NH3 et CO2. Et voilà les grandes tendances qui se dégagent ici. Alors, on ne sait pas demain le propane ce que ça donnera à grande quantité dans les endroits confinés. Mais bon, je pense qu'il y aura une évolution de la réglementation pour ça. Donc, ça prend quelques temps parce qu'effectivement ça peut poser quelques soucis. C'est un gaz qui est effectivement au roi qui est un fanat explosif et voilà, j'ai bien de problème. Donc, dans cette partie d'évolution au jour d'aujourd'hui, on a de plus en plus une installation de transcritique qu'on peut voir ici avec une détente directe sur une centrale négative pour le CO2 pour tout ce qui est meubles réfrigérés, meubles négatifs, pardon. Et le choix que nous, c'est bon, on pousse, c'est d'avoir ce côté dangereux du CO2, c'est de confiner, mis à part sur la centrale négative, mais pour tout ce qui est positif, de confiner le maximum en salle des machines et d'avoir un frigo porteur pour le reste des meubles positifs avec une centrale négative avec une récupération de chaleur sur les gaz refoulés et le gaz couleur ici qui nous permet de stocker en fait avec le MEG. Ça, c'est pas l'étude. C'est une étude qui est en train d'être menée en partant hier avec EDF et le TERD de savoir si en donnant au gaz couleur l'été, on sait que le CO2 au-delà d'un 3 degrés, on travaille dans des fins qui sont un peu plus compliqués. On pilote d'ailleurs les centrales qui sont pilotées par le code du CO2 ici pour choisir la température de condensation la plus optimum possible pour un meilleur code pour l'installation et c'est de stocker une partie de MEG pendant les heures creuses et pendant les périodes où l'électricité n'est pas chère et de venir pendant les heures de point tout pendant les fortes chaleurs de venir donner un coup de main au gaz couleur pour avoir une température de condensation plus efficace. Donc ça, c'est en train d'être chiffré dans l'étude qui a déjà fait R&D mais c'est quelque chose qu'on devrait qui est déjà mené sur le terrain aujourd'hui notamment avec Métro sur lequel on fait cette idée de test. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, le CO2 est très dangereux dans l'endroit confiné parce que tout ce qui est chaud de froid dans des combles un peu confiné pose encore quand même aujourd'hui le problème de détection. Il faut multiplier les capteurs et les détecteurs de CO2 aussi au niveau des intervenants que des gens qui sont tous les jours à travailler sur ces installations-là, des gens qui rentrent dans les frigos et autres. Il y a un côté dangereux quand même au niveau CO2. Donc voilà la solution aujourd'hui qui semble que nous, on porte en tous les cas chez nous des différents clients. ça, c'était une innovation, enfin en tout cas la tendance que l'on pratique de plus en plus en froid commercial. En ce qui concerne le froid industriel, on a voulu vous parler d'une innovation qui s'appelle le froid localisé, froid loc, qui est un développement en fait qui a été fait par l'IRSTEA avec le Pôle Cristal, l'IRSTEA en s'élément c'est Magreff, et en partenariat avec Sébron pour son déploiement et sa mise en place. Donc ça répondait à une demande. Alors c'est un concept qui consiste à localiser, focaliser le froid sur une zone de travail ou une zone de transformation d'un produit dans l'industrie agroalimentaire de façon à préserver l'opérateur dans un environnement 8 ou 3, donc en général autour de 13 degrés. Ce système-là présente un certain nombre d'avantages. Il répond à un certain nombre d'avantages. D'abord c'est d'améliorer les conditions de travail parce que c'est partie de l'industrie agro-industriel bretonne qui s'est réunie et qui nous a réunis et qui nous avait dit nous on a un problème c'est pour recruter des opérateurs dans le domaine de l'agroalimentaire. On en trouve de moins en moins et puis ils ont des conditions de travail difficiles, il y a beaucoup d'absentélisme, il y a des TMS et il y a ceux-là et ce qui est évidemment tout à fait recevable. Donc est-ce qu'on peut trouver des solutions ? Ensuite il y avait aussi puis pendant qu'on y est est-ce qu'on peut trouver des solutions pour s'améliorer sur le plan sanitaire par rapport à la transformation et à la préparation de nos produits ? Donc ce concept justement de froid localisé répond à toutes ces perspectives, à toutes ces attentes à savoir qu'on va avoir un froid entre 0 et 4 degrés seulement sur la zone de travail. Alors ça suppose par contre culturellement on s'en rend compte aujourd'hui qu'on est en phase de déploiement, culturellement ça suppose un changement important dans les façons de travailler parce que pour ne pas avoir un problème de rupture de la chaîne du froid, on est obligé d'organiser son cycle de production en fonction de ces zones de rafraîchissement. Il faut que le produit et tous ses composants soient systématiquement dans la zone entre 0 et 4 degrés tandis que lui l'opérateur sera à 13 degrés. Alors pourquoi 13 degrés et pas 14 ou 12 ou 15 ? C'est des tests qui ont été menés justement par l'IRSTEA et le Paule Cristal sur les températures que le corps humain accepte et d'une manière inconsciente au-delà duquel il dit je suis en zone de confort, je suis dans le confort. Sous les 13 degrés on est en stress, le corps est en stress, à partir de 13 degrés et au-dessus on n'est plus en stress. Donc c'est pour ça aussi qu'on propose des solutions où l'opérateur est à 13 degrés quand le produit travaillé est entre 0 et 4 degrés. Le deuxième intérêt c'est que comme on a une zone confinée avec un système de flux d'air qui sont soufflés et repris on arrive à avoir une zone d'air plus petite donc on arrive à avoir de la meilleure qualité d'air en termes de particules. Donc on est quasiment à zéro particules sur la zone travaillée quand on avait quelques dizaines de milliers de particules en dehors autrefois dans de l'air dite propre. Là on est en air ultra propre. Et enfin bien évidemment comme on refroidit une zone plus petite on consomme moins d'énergie. C'est aussi simple que ça. C'est simple que ça.